Musique Ok, donc je suis Corinne Godiot, je suis là pour travailler sur un stage que l'on a appelé le master galet chaud, c'est un stage où on utilise les pierres chaudes et qui est vraiment réservé, comme c'est un master, aux personnes qui sont déjà praticiens de massage bien-être ou bientôt certifiées puisque c'est vraiment un stage dans lequel on ne revient pas sur les fondamentaux du massage, les fondamentaux doivent être acquis et on va vraiment mettre l'accent dans ce stage sur la technique en elle-même des pierres chaudes. Voilà, on est vraiment dans la technique du poser et glisser, on va très peu utiliser les mains, enfin les mains vont servir vraiment à faire glisser les pierres sur le corps, on utilise peu de manœuvres, éventuellement un petit peu de pétrissage mais ça va vraiment être, ce qui est intéressant vraiment dans cette technique c'est l'apport de la chaleur des pierres qui montent vraiment à un petit peu plus de 40 degrés, on fait monter les cuves à un petit peu plus de 40 degrés, donc c'est la chaleur en elle-même des pierres de basalte qui sont vraiment, donc voilà, ce sont des pierres de basalte qui sont, ces pierres normalement gardent bien la chaleur et donc c'est vraiment la chaleur de la pierre qui va se diffuser sur le corps, va vraiment permettre une détente et un relâchement musculaire et donc mentale. Alors mon parcours, je suis, je travaille pour l'école depuis déjà, je pense maintenant un petit peu plus de 15 ans, quand je suis arrivée à l'école j'avais déjà, alors le travail, enfin j'étais déjà sophrologue, enseignante de taille chichouane et puis tout ce long de ces années j'ai continué moi à me former sur divers massages et puis sur d'autres techniques telles que le yoga du rire, la psychologie positive également. Donc la pédagogie c'est vraiment, comme on fait toujours à l'IFJS, une partie démonstration et une partie pratique où les élèves vont se mettre deux par deux et puis à la fois donner puis recevoir. On fait livrer les cuves ici avec les pierres, qui sont des pierres spécifiques, ce ne sont pas des pierres qu'on trouve dans la nature, encore que si on trouve des pierres dont on estime avoir l'utilisé dans la nature, il est tout à fait possible de les récupérer et de l'incorporer au kit pierre. Ce kit de pierre, il est assez conséquent puisqu'il y a une soixantaine de pierres, ce qui permet d'avoir vraiment un jeu de pierres de pose, pierres avec lesquelles on va travailler. Il y a des pierres sous corps et que les pierres avec lesquelles on va travailler, on peut les remettre dans la cuve, elles ont le temps de chauffer et nous on a le temps d'en reprendre d'autres et de continuer notre travail. Dans la mesure où on va rentrer directement dans la technique des pierres chaudes, il est évident et c'est pour ça que c'est vraiment un massage qui s'adresse aux praticiens de massage bien-être. On ne revient pas sur les fondamentaux, le transfert du poids du corps, la juste distance, l'alternance de la profondeur et de la légèreté, le rythme du massage. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas qu'il s'inconflue facilement, c'est qu'on peut l'apprendre dans un temps court puisqu'on ne revient que sur la technique et que ça ne s'adresse qu'à des gens qui savent déjà masser. Il n'y a presque rien à faire, juste être là, on est vraiment dans le savoir-être. Autant que dans le savoir-faire, mais c'est vraiment, on travaille aussi sur le savoir-être. Ça me fait du bien, ça fait du bien à l'autre, et ben voilà, le monde est en ordre. Merci. Merci.